Hello ! 8h40, je me suis levée, là je vais prendre un petit-déj. J'avais acheté du pain à cuire, c'est trop bon. J'espère qu'il n'a pas trop durci. Je la vais emballer là-dedans. Je voudrais que je me trouve une espèce de boîte pour mettre le pain. De toute façon, je vais le... comment ? Le griller. Et je vais mettre Plus Belle lavie à la télé, je vais manger ça à des tartines de beurre confiture, avec du lait cacao. Et on sera très bien, voilà ! Super ! Comme si j'avais le temps, je suis en train de saigner du nez. Je ne vais pas commencer à déjeuner encore. J'ai même pas le temps de finir ma deuxième tartine, il est plus de 9h05. J'en ai pour 20 minutes de voiture pour aller à mon massage à 9h30. Donc il va falloir que je me dépêche. Et j'espère qu'il n'y aura pas de bouchon. Sinon, je suis dans le cacao. J'espère aussi qu'il y a un truc pour se garer devant, parce que... Je voulais partir plus tôt, mais je m'étais dit... Allez, je finis mon outilège, et en fait, je n'y avais toujours pas fini, là. Donc je suis partie, parce que sinon, j'allais vraiment être en retard. Allez, go ! Go, go, go ! Je vais mettre le GPS aussi, parce que je ne connais pas la route. Et devinez qui c'est qu'a oublié les colis qu'elle devait prendre pour les poster et tout ça ? C'est Bibi ! Donc tant pis, après mon truc, je reviendrai les chercher ici. Là, je ne peux pas, je suis trop en retard. Bon, il est 26, je suis arrivée, j'ai trouvé une plage gratuite. Il faut juste que... Je trouve où c'est exactement, parce que c'est sur une place. Bon, ça y est, c'est fait, c'était trop bien. Je pensais que ça allait être que sur le dos, quoi, parce qu'il y avait écrit face postérieure. Au final, c'était tout le corps. Je suis toute détendue. Ça fait du bien. Et là, du coup, retour dans la maison, il faut que vous aille recharger les colis. Et du coup, je vais oublier que j'enlève qu'où je suis. Voilà, il faut aussi que j'appelle absolument le garage, parce que je me suis fait rentrer dedans, enfin, je suppose. Parce que ma voiture était garée, je l'ai retrouvée tout enfoncée. Donc, il faut que j'appelle le garage. Ils m'ont déjà appelé la semaine dernière, parce que moi, je n'étais pas là, en fait. Donc, je ne les ai pas rappelées. Et il faut que je le fasse. Et je vais devoir payer la caution pour la je ne sais combien dième fois cette année. Alors que toutes les choses qui sont arrivées à ma voiture, je n'étais pas dedans. C'est insupportable. Ça m'a coûté cher en réparation, cette voiture. Bon, je suis fautive pour aucun des trucs. Je n'étais même pas une seule fois dans la voiture. Il y a une fois, c'était Amélie dedans. Et sinon, les autres fois, j'étais garée. C'est relou. Bon, me voilà rentrée. Je vais vite fait finir ma tartine avant qu'elle ramollisse trop. Je l'avais posée au frigo, comme il y a du beurre et de la compétition dessus. Je vais réchauffer mon petit... mon lait. Et comme ça, je vais pouvoir emballer le colis que j'avais laissé l'emballage de ma voiture. Il faut que j'aille à la poste pour envoyer mon truc free. Mais le colis Vinted, c'est en Mondial Relais. Donc, je ne sais pas quel Mondial Relais je vais choisir. Je vais regarder lequel est le plus près ici. Bon, j'étais en train de regarder pour un relais. Et là, il y a la poste qui vient de sonner. Donc, je suppose que c'est le colis qu'elle a voulu me livrer hier. Où elle est partie super vite. Je suppose. Parce que là, à peine j'ai récupéré le colis, il était déjà parti. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un colis qu'emballé on dirait un peu genre homemade. Ça ne fait pas trop truc... Je sais. C'est un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est de Catherine Boiry. Il s'appelle Zen et forme. Et en gros, 10 séances d'auto-coaching pour réconcilier, sérénité et efficacité. Peut-être plein d'énergie, des gestes simples pour un quotidien serein. Mettre en place une alimentation anti-fatide, anti-stress. Retrouver ou conserver un sommet réparateur. Respiration à chacun, sa technique, bouger, étirement, pause. Bref. Un livre qui pourrait bien m'aller en ce moment. Et du coup, ils m'ont proposé de me l'envoyer. Et je lui dis, écoutez, oui. Donc voilà, il y a plein de choses. Et je pense que je pourrais en avoir besoin en ce moment pour me détendre un petit peu. Voilà. Bon allez, je retourne à mon petit déj. Et après, il faut que j'aille à la poste. Quoique, je suis en train de me dire qu'en fait... Bon allez, on va y retourner. 10h50. J'ai pas hâte de payer. Je pense que ça va me coûter cher là, la box. Parce que vu comme il est lourd, le colis... En plus, c'est quoi ? Lettre recommandée avec accusé de réception, toujours plus. Allez, 17€ pour envoyer la box de chez Free. Tout ça pour avoir eu du Wi-Fi qui marchait qu'à moitié. Je suis ravie. Et j'ai envie de penser, il faut que je passe aussi à la part d'yeux. Pour des lunettes. Les lunettes, le petit lunettier, j'en ai une qui a plus la vis sur le côté. Ça y est, colis envoyé. Et en fait, je vous ai dit la part d'yeux. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que le truc le petit lunettier, c'était à la part d'yeux. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est verbale court, je crois. Donc du coup, je vais y aller. J'en ai pour 10 minutes là, en voiture. Donc, let's go ! Ça y est. C'est fait. En plus, c'était mes lunettes de solaire de vue. Donc, c'est trop bien. Et du coup, elle me les a réajustées au niveau du nez et des oreilles. Donc, c'est cool. Je vais pouvoir conduire avec des lunettes de soleil et de vue. Ils étaient trop cool. Du coup, je leur ai dit que je bossais avec le petit lunettier et tout. trop gentil. J'ai l'impression que ça fait bizarre, non ? Qu'il y a un côté qui est plus haut que l'autre. Bref, en tout cas, je suis contente parce que... Bon, elles sont pas exactement à ma vue parce qu'en fait, elles sont faites avec une ancienne ordonnance parce que mes nouvelles lunettes, je les ai faites directement chez l'opticien. Et du coup, j'ai pas d'ordonnance. Mais je vois quand même plutôt bien avec. Voilà. C'est juste que c'est pas ajusté à ma dernière vue. Mais bon, c'est pas grave. Je crois que je retourne chez l'ophtalmo pour ça. Bon, j'ai commencé à monter la vidéo que j'ai filmée hier. Là, je voulais m'attaquer à la vaisselle que j'ai laissée traîner hier soir. Oulah ! Parce que bon, il va falloir s'y mettre. Et je sais pas ce que je vais manger il est 13h. Faut absolument que je fasse une sieste après-midi parce que je me suis levée tôt et que je suis de nuit ce soir et demain soir. Donc, il va falloir que je trouve un moment pour faire une sieste après-midi. Et je sais pas ce que je mange. J'ai pas très faim pour l'instant. Déjà, j'ai à manger pour cette nuit. C'est le principal. Je vais déjà faire la vaisselle. Ça va peut-être m'ouvrir l'appétit. Bon, j'ai fait la vaisselle et j'ai fait à manger aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans ma petite salade ? Du maïs, avocat, mozza, tomates, poivrons, thon. Et je crois qu'on est pas mal. Je vais rajouter un peu de vinaigre balsamique et bon app. Bon, j'ai pas tout à fait fini de manger. Mais là, il faut que j'envoie en fait un truc parce que je vous l'ai dit mais je vous en reparlerai mieux. Je vais partir de Lyon. Certainement. Bah, si j'envoie mon le courrier maintenant, ce sera octobre-novembre. Je vous expliquerai mieux pourquoi je vous ai dit mais du coup, j'aimerais bien lâcher la part parce qu'Amélie, de toute façon, elle s'en va sûrement fin septembre. Sauf qu'il y a trois mois de préavis. Et que moi, en fait, je vais pas pouvoir payer le loyer toute seule plus internet et tout ce qu'on paye sans salaire fixe. C'est compliqué. Donc, voilà. Et je sais même, comment on appelle ça déjà ? Résiliation bail ? C'est pas résiliation. Ouais, c'est résilien bail. Allez, j'ai trouvé un petit modèle de lettres. En plus, c'est un modèle Nexity. Je suis chez Nexity. Comme ça, j'aurai juste octobre à payer toute seule. Et si jamais j'ai besoin de revenir pour des trucs à Lyon. Maintenant, je connais un petit peu des gens par ici. Par contre, il faudra que j'envoie un courrier, pas par mail en fait. Je pense qu'il faut que j'envoie l'adresse de celle à Lyon qui s'occupe de mon truc. Bon, eh bien, les gars, j'ai fait ma lettre en version papier que j'avais envie d'écrire. Et du coup, c'est bête parce que je suis allée à la pause ce matin. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis obligée d'y aller aujourd'hui parce que moi, je voudrais rendre l'appart au 31 octobre. Et il y a trois mois de préavis. Donc, eh bien, du coup, nous allons aller à la poste. Est-ce que j'ai d'autres choses à mettre à la poste ? Je vais pas reprendre la voiture. Je vais y aller à pied. Je pense qu'il va faire chaud. Mais bon, on va prendre la voiture pour... Alors que c'est pas loin. J'avais attaché un peu mes cheveux parce qu'il faisait chaud. Mais je pense que je vais les réattacher pour dehors. D'ailleurs, j'aime trop mon petit chouchou. Ça vient de... Oh là là, faut que je retrouve. Je crois que ça s'appelle les petits chouchous. Ouais, c'est ça. Les petits chouchous. Ça y est, me voilà revenue. La lettre est envoyée. C'est officiel. Je vais me poser un peu devant la télé. Essayer de faire un peu la sieste. Mais là, je vous jure que j'ai trop envie, du coup, de postuler. Maintenant que je sais à peu près quand je pars, etc. Parce qu'en fait, après, il faudra que je cherche un appart. C'est là où je veux aller après. Mais ce sera en fonction de là où je vais travailler. Donc, tant que je ne sais pas où je vais travailler, je ne peux pas vraiment chercher un appart. Je pourrais faire l'inverse. Chercher un appart et travailler là où j'ai un appart. Mais ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux un travail qui me plaît. Et je viendrai là où il faut aller pour avoir ce que je veux. Voilà. J'ai des attaches nulle part, mis à part, du coup, ma famille. Mais sinon, je n'ai rien qui me retient dans aucune ville, en fait. Je peux partir là où je veux. Bon, j'ai réussi à me poser. Mais impossible de dormir, impossible de faire une sieste. Donc, je pense que... Enfin, j'espère que la nuit ne va pas être trop difficile. C'est vrai. Je n'ai pas du tout réussi à dormir. J'ai envoyé pas mal de CV et tout dans les hôpitaux. Et puis, enfin, j'ai parlé avec des gens. Bref, en fait, je pense que je suis contente d'aller travailler ce soir et que je suis excitée de plein de trucs. Que du coup, genre, impossible de dormir. Tant pis. J'espère que la nuit, comme je vous l'ai dit, ne sera pas trop difficile. Du coup, là, je vais me faire un goûter. Voilà. C'est décidé. Hop, une grosse crêpe pour le goûter. Ça faisait super longtemps que je n'en avais pas mangé. Oh là là. Je sens que je vais être fatiguée cette nuit. Je sens que ça va être difficile. Parce que là, j'ai un coup de barre. Donc, j'espère ne pas avoir de coup de barre cette nuit. J'espère que les enfants vont être sages. Faire des bêtises. Bon, je vais prendre mon repas pour ce soir. Avec un desserre, un petit paire de lait coco. Et je pense que je vais vous laisser là, comme d'hab, pour éviter de vous trimballer pour pas grand-chose. C'est chaud. Normalement, dans le service, il fait moins chaud. Je crois qu'il y a la clean. Il faudrait que je prenne de l'essence. Il faudrait que je prenne de l'essence aussi. Mais j'en prendrai demain. Après le taf. Parce que là, à cette heure-ci, il y a trop de monde sur la route. Et je pense qu'à chaque fois, il y a du monde à l'essence à cette heure. Donc, ce sera mieux demain en rentrant de ma nuit. Il n'y aura personne. Je n'ai pas hâte de sortir dehors. Il va faire trop chaud encore. Eh, les gars. Ah, j'ai complètement oublié de vous reprendre. Je suis rentrée de ma nuit. Je me suis douchée. Là, j'ai petit-déj. Il est 8h05. Je vais vous faire un peu pour aérer. Et là, ça y est, le comment soleil. Le soleil commence à pointer le bout de son nez. Je voulais vous poser là, mais... Ça ne tient absolument pas, en fait. Du coup, je vais fermer les volets. J'ai, bien sûr, petit-déj en regardant le plus belle la vie. Ça ne change pas. Et là, il est temps d'aller se laver les dents et dodo. Donc, voilà. Je vous laisse pour ce vlog. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à plus tard. Sous-titrage ST' 501